Alors que l'on pensait la saison des festivals terminée, un nouveau-né apparaît, le groove d'automne. A très vous dans l'un, ce rendez-vous musical décline le groove sur tous les temps et tous les styles. Une découverte signée Franck Grasso et Marie Redortier. Sur les bords de Saône, la vie c'est bon. Dixit, Vodougame, un groupe programmé pour ce festival, tout beau tout neuf. L'idée c'est d'inviter le groove partout. Le groove, moi comme je le ressens, c'est quelque chose qui ne s'affilie pas forcément à un style de musique. Ça ne veut pas dire du groove, c'est du rock ou c'est de la funk. Le groove, ça pourrait être du jazz, ça pourrait être du rock, ça pourrait être du blues. Le groove, c'est l'essence d'une musique qui donne envie de bouger, qui donne des vibrations, qui procure quelque chose de physique. Alors, quand Yaro Lpoupo gratte, ça groove forcément. Pour ce rendez-vous, le musicien joue sur deux tableaux, scène et masterclass. Entre deux morceaux, le rocker raconte une jeunesse sans fausse note. C'était du plaisir, mais aussi je savais que si je voulais y arriver, il fallait que je bosse dur et que ce n'était pas évident. Ça c'est des trucs, quand j'étais môme, c'est à des premiers riffs que j'ai appris. À Trévoux, le groove d'automne attire avant tout des inconditionnels de la musique. Ce luthier l'a bien compris. Il y a énormément de musiciens pros, mais aussi amateurs sur ce genre de festival. Donc de leur présenter un petit peu de ce que je fais, le travail, de pouvoir faire essayer aussi mes instruments. Héritier des musiques noires américaines, le groove offre parfois des moments lents. La preuve, avec les Malted Milk, en concert ce soir. Quant à la musique traditionnelle, son rythme binaire est aussi apparenté au groove. Avec toutes ses expériences musicales, ce n'est pas un festival de plus, mais un festival en plus. Pour nous, artistes, on cherche toujours des endroits où se produire. Et ça fait une occasion de plus de jouer. De toute façon, dès qu'il y a un nouveau festival qui se crée quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est comme, je ne sais pas, l'image à la con peut-être, mais c'est comme si il y a un nouvel arbre qui poussait. L'arbre est planté, le public n'a plus qu'à l'arroser.